... Cela me rappelle un petit livre que j'ai lu un jour en Californie, il y a environ dix ans. Je l'ai pris dans un vieux magasin de journaux. Le nom de l'auteur m'échappe. Ce n'était qu'un petit livre à quatre sous, mais il contenait beaucoup de bon sens, bien qu'il semblait un peu humoristique. Mais j'ai trouvé quelque chose là-dedans qui me semblait venir de Dieu. Et l'une des petites histoires commençait comme ceci. Un matin, dans un grand poulailler, il y avait un certain petit coq qui pensait posséder toute la connaissance qu'on pouvait bien avoir. Le voilà donc qui s'envole sur une caisse et commence à taper avec son petit bec contre la caisse quatre ou cinq fois. Il renverse la tête un peu en arrière et commence à chanter comme vous n'avez jamais entendu un coq chanter. Il attire ainsi l'attention des autres. Et il dit alors, mesdames et messieurs de ce poulailler. J'aimerais vous parler à tous ce matin d'un formidable programme éducatif que nous venons d'élaborer. Il m'a fallu beaucoup d'études et de connaissances, ajoute-t-il en ajustant ses petites lunettes sur son bec. Et j'en suis venu à la conclusion que nous, poulets, nous pourrions améliorer notre condition par davantage de connaissances. Laissez-moi donc vous dire ceci, si nous creusons, si nous travaillons dans un certain enclos, dans un trou précis, nous y trouverons une certaine vitamine qui nous fera chanter mieux et avoir un plus beau plumage. Et oh, je peux vous dire comment nous pouvons améliorer notre condition de bien des façons différentes. Et ces jeunes poulettes, avec leur petite crête rouge, gloussaient et disaient, n'est-il pas un chéri ? En s'extasiant devant lui. Oh, c'est un coq si brillant. Cela me rappelle certains de ces prédicateurs de séminaires. C'est un homme si brillant. Rien ne nous oblige à rester là avec le reste des poulets. Nous devrions tous le suivre. Eh bien, avant même que le petit bonhomme puisse terminer son discours, un autre petit poulet, dont le plumage n'était pas aussi éclatant, arrive en trompe de l'autre côté de la basse-cour et dit, un instant les amis, je viens d'écouter le dernier bulletin d'information à la radio. Le prix des poulets a augmenté de 4 cents la livre. Nous allons tous à l'abattoir demain. À quoi donc va servir votre connaissance ? Frère, toute la connaissance que nous pouvons accumuler, nous sommes 6 mètres de terre. Frère, toute la connaissance que nous pouvons accumuler, à quoi sert-elle ? Nous sommes 1 mètre 80 de terre. Chaque minute qui passe, nous mourrons tous de quelques centimètres. Notre connaissance ne signifie rien. Nous voulons le connaître, lui.